Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire un petit direct aujourd'hui pour faire une lecture d'âme, il est 14h44 mais il n'y a pas de temps au niveau de l'âme, donc on va s'intérioriser, on va prendre quelques instants pour vraiment pouvoir se connecter avec notre âme, pour pouvoir recevoir des messages pour notre évolution, notre auto-guérison et ça dans le moment présent. J'ai fait une heure et demie de méditation aujourd'hui, hier j'ai fait un soin énergétique avec une belle âme en France, bon j'ai fait plus que ça mais c'est juste pour vous dire qu'à ces deux moments-là précis et de plus en plus à chaque jour je me connecte avec la grâce divine, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez le bien-être qu'apporte la grâce divine? On ne veut pas ressortir de là, c'est tellement bénéfique, c'est tellement gratifiant. Ça fait plusieurs années que je médite, puis là je suis rendue, puis plus ça va, plus c'est le summum. Hier je suis contente à mon tube, j'ai fait un super soin hier parce que je fais des soins une fois de temps en temps, mais je fais des lectures d'âme beaucoup, mais des soins j'en fais moins, puis pourtant j'adore faire les soins énergétiques. Maintenant, quand je fais mes soins énergétiques, qu'est-ce que je fais exactement? C'est simplement être l'interprète pour ce qui se passe en énergie. Puis ça passe aussi à travers mon canal pour que je puisse verbaliser ce qui se passe à l'autre. Donc, je suis témoin, en fait, de la grâce divine qui a lieu dans le moment présent. Puis j'ai aussi le privilège de pouvoir vivre ça dans mes propres méditations depuis plusieurs, je ne sais pas combien de temps, ça fait quand même assez longtemps. Plusieurs mois, j'allais dire, mais je pense que c'est plus question d'années, là, puis je ne me souviens pas, fait que je ne veux pas vous donner de l'information erronée, mais ça fait quand même un certain temps. Donc, tout ça pour vous dire que ça vaut vraiment la joie, si vous manquez de motivation des fois, de prendre le temps de méditer. La méditation, en fait, c'est une action. On pense qu'on est inactif quand on médite, mais au contraire, on est vraiment dans une action. L'action de se reconnecter avec son soi supérieur, l'action de communiquer avec son âme, l'action de communiquer avec tout ce qui existe, la source qu'on prie. Puis quand on arrive à avoir une communication avec tout ce beau monde-là, c'est vraiment un privilège, c'est un honneur. Donc, demandez de l'assistance si vous croyez aux anges, l'archange Michael. Il est beaucoup là pour vous aider à vous motiver, pour faire ce que vous désirez faire au niveau du cœur. Il y a des gens qui, bon, ne prennent pas le temps de le faire, puis ne croient pas en ça non plus, puis c'est parfait. Ça fait partie de notre expérience de vie. Je ne dis pas que je détiens la vérité infuse, au contraire, je pense qu'on a tous une vérité. Mais je vous partage la mienne, parce que c'est une expérience qui m'a permis d'être là où je suis présentement. Mais ça, le Dieu sait. Puis dans ce temps-là, mes amis médiums autour de moi qui me poussaient à méditer, sachant que c'était ma voix à moi. Je pense que c'est la voix de plusieurs d'entre nous. Parce que prendre le temps de méditer, c'est vraiment, à chaque fois que vous faites quelque chose au niveau de l'âme, de toute façon, en énergie, sachez que vous le faites pour la vie. Donc, à chaque fois qu'on répare quelque chose, à chaque fois qu'on accède, on se libère de quelque chose en énergie, comme je dis tout le temps à mes clients. Au niveau du temps humain, ça paraît long des fois. Mais finalement, c'est pour la vie quand c'est réparé, quand le conflit est arrangé, quand c'est libéré. Donc, prenez le temps, de prendre le temps de vous centrer. Puis par la méditation, selon moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de libération, il y a beaucoup de guérison. Donc, on se reconnecte avec la partie divine de nous-mêmes qui est santé, parfaite, pure lumière. Donc, plus vous êtes dans cette énergie-là et plus vous vous reconnectez à tous les aspects positifs dans votre vie. Donc, à l'abondance, c'est limité. Donc, puis à force de le faire, on vient qu'on entend clairement notre guidance, notre mot supérieur. Et puis, entendant clairement notre mot supérieur, notre guidance intérieure, ça nous permet de faire moins d'action pour rien. Moi, j'ai appris ça avec le temps parce que j'étais une fille de super action. Ma mère, elle me disait tout le temps, tu bouges tout le temps, t'es toujours en train de bouger. Bon. Quand j'étais jeune, j'avais les fausses croyances qu'il fallait travailler fort pour réussir. J'avais les fausses croyances que je devais pas être dans l'action. Puis dans ma famille, je sais pas si vous connaissez ça aussi, c'est comme une honte. On se fait traiter de paresseux quand on bouge pas, quand on est pas dans l'action selon les critères de l'humain en général. Donc, moi, j'ai appris avec le temps de poser l'action, de m'intérioriser. Bon. Puis ça, ça m'a permis d'aller chercher à l'intérieur de moi mes réponses à moi, ma vérité, à moi, parce qu'on a tous notre vérité. Puis, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Mais tout ça parce qu'à la base, j'ai médité une heure et demie tantôt, là. Puis pendant ma méditation, j'ai goûté encore une fois la grâce divine. C'est comme une pluie d'énergie divin qui tombe sur soi, qui rentre dans nos pores de peau et que, là, j'ai des émotions en vous en parlant, là. C'est quelque chose de gracieux. C'est un honneur de pouvoir vivre ça. Désolée. Puis, mais je vous le partage parce que ça vaut la joie. Ça vaut vraiment la joie de le vivre, même si je peux arrêter dans ces émotions, là. C'est juste que c'est tellement fabuleux, hein, comme amour. C'est comme une pluie d'amour divin qui coule sur nous, qui tombe sur nous simplement. Je ne suis pas dans la tristesse, hein, je suis dans une gratitude présentement, une gratitude face à la vie, face à tout ce que la vie apporte. C'est tellement gracieux. Je vous le souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite d'être dans cet élan, là. Je vous souhaite d'être dans cet alignement, là. Puis, je vous le dis, on ne peut pas passer à côté, à moins d'avoir été un moine dans une autre vie, là. On ne peut pas passer à côté, à part le fait d'être dans un état méditatif. Avant d'être dans la méditation, ce que je faisais, c'est qu'étant donné que j'étais beaucoup dans le mental, comme beaucoup d'entre vous, bien, peut-être pas ceux qui écoutez, mais ceux qui vont écouter, ou peu importe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le mental, puis c'est pas négatif d'être dans le mental, hein. Moi, j'ai longtemps cru que c'était négatif. Mais c'est pas négatif, au contraire, c'est une faculté qui est là. Mais il faut juste apprendre à la maîtriser. Puis, comment on fait pour maîtriser le mental? Bien, c'est par des exercices, c'est par la méditation. Le but, c'est de se centrer, d'arriver à pouvoir être centré, puis sans qu'il n'y ait rien qui, comme, je suis là, là, puis il n'y a rien qui, il n'y a aucune pensée qui vient. Bien, je suis dans le moment présent, c'est ça le but, être dans le moment présent, puis de vivre ce qui est là, puis pour pouvoir entendre votre évidence intérieure, puis les messages que la vie vous envoie tout simplement. Donc, je vous souhaite vraiment à tous de pouvoir être en alignement avec ça. Puis là, je veux juste terminer en vous donnant un petit message au niveau des cartes, puis j'utilise encore le tarot égyptien, parce que, je sais pas, il me fait vibrer depuis, en fin de semaine. Donc, pour les gens qui sont intéressés, puis qui sont dans la région de Québec, cette fin de semaine, il me reste encore des belles places pour une formation que je donne au repère de l'ange à Québec. Donc, là, c'est sûr que c'est la formation « Apprendre à être un ange humain » que j'ai déjà donnée plusieurs fois, déjà, sur le NAT et ailleurs. Et là, il va y avoir une connotation différente, en fin de semaine. On va travailler beaucoup à élever le taux vibratoire, on va se relier avec des énergies de haute vibration. On va augmenter notre taux vibratoire, le taux vibratoire du groupe. On va aussi faire des libérations, des guérisons sur soi, si on en a à faire, puis si c'est le moment opportun, on force à rien, bien entendu. Puis, je vais travailler avec ce qui est là dans le moment présent, mais que j'ai pas nécessairement vu jusqu'à présent au niveau de la formation « Apprendre à être un ange humain ». J'aimerais bien pouvoir vous dire que les gens qui sont pas, qui sont, qui c'est pas possible de se déplacer, je vais pouvoir vous donner la formation via soit un groupe Facebook ou un autre moyen, mais je le sais pas encore, j'ai pas encore la réponse à ça. Donc, soyez à l'affût. Si, je dirais, puis de toute façon, ce que je pense de faire, c'est de probablement le faire quand même via, je vais tenter de le faire via Facebook, mettons, puis pas en live dans un groupe, puis ceux et soeurs qui, après, voudront, si ça a fonctionné, voudront l'acheter. Vous allez pouvoir l'acheter, je vais le promouvoir si ça a lieu, puis si ça a fonctionné. Je vais faire des tests parce que mon but, c'est vraiment de pouvoir faire ça, peu importe où je vais être dans le monde. Comme là, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont au Mont Shasta en fin de semaine, puis ils vont faire un live avec le Mont Shasta, fait que j'aimerais bien pouvoir en faire un avec mon amie Lénus, si elle veut, durant mon voyage au mois d'août. Mais je vais voir si ça se fait, puis comment on peut faire ça, là. Moi, j'ai une tablette, fait qu'on pourrait faire quelque chose avec ça, je vais en parler à Hélène. Fait que ça va vous donner comme un petit goût d'un petit peu de partout où je suis, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Quand j'étais là en Provence, je pensais de vous faire des coucous avec Marc-Madeleine, puis bon, il n'y avait pas de réseau, ça ne fonctionnait pas bien, ça ne rentrait pas bien, fait que dépendamment, c'est ça, on ne peut pas, puis c'est la magie aussi de la vie, puis de l'Internet. À travers les cartes aujourd'hui, fait que pour ceux de ça qui veulent s'inscrire, puis qui veulent être présents directement, j'ai toujours des belles places, mais les places sont limitées. Donc, si le cœur vous en dit, je vous suggérerais de peut-être demander à vos guides tout ça si la guidance est là. Je n'efforce rien, c'est vous non plus, donc écoutez votre cœur à chaque fois. Il faut apprendre à écouter son cœur pour vraiment aller dans l'action que le cœur vous dit. Quand c'est vraiment installé dans votre cœur, peu importe l'action qu'on vous dit, puis la guidance qu'on vous donne, assurez-vous à ce moment-là que vous ayez une foi inébranlable pour avancer dans cette action-là. Mais assurez-vous que c'est là, par contre. Je vous le suggère fortement parce que sinon, c'est de l'expérience, mais en même temps, il y a toujours... Puis quand on suit le cœur, peu importe, puis on y veut, il y a toujours de la gratitude, de l'abondance, puis beaucoup de cadeaux que la vie nous envoie quand on réussit à suivre la voie du cœur. Donc, là, ce que ça me dit au niveau des cartes aujourd'hui, comme je vous dis, j'utilise le tarot égyptien, on vous amène à vous dépasser en tant qu'être humain pour que vous alliez chercher, que vous alliez... Bien, depuis un certain temps d'ailleurs, on travaillait à ça, plus de lumière pour exprimer plus la lumière à l'intérieur de vous. Donc, c'est sûr qu'énergétiquement, il y a des défis qui sont là, qui s'installent sur votre chemin de vie. Allô tout le monde! Il y a du karma aussi qui est là. Mais ayez foi que quand vos actions sont faites en allumant avec votre cœur, que tout s'installe, tout s'équilibre, puis que la justice divine va répondre justement à ce que vous avez fait. Des fois, en apparence, on a l'impression qu'on a fait des choses, puis ça sert à rien, mais il ne faut pas avoir cette habitude-là. Donc, il faut toujours... Ok, je l'ai reçu, je le fais, puis je m'en vais là-dedans, tout simplement. Mais énergétiquement, c'est sûr qu'on se fait beaucoup travailler. Je ne sais pas quel autre mot dire que ça. Ça brasse, ça en énergie beaucoup. Puis, c'est correct comme ça, parce que chaque libération que vous allez faire, comme je dis tantôt, bien, c'est libéré éternellement par la suite. Donc, c'est vraiment... En votre honneur de faire les efforts par rapport à ça, à ce que vous sentez au niveau de l'énergie, que vous libérez à ça. Donc, dans le moment présent, c'est sûr qu'on vous aligne vers de grandes transformations au niveau de vos projets, créativité, entreprises, quelconque, pour vous aligner vers votre mission de vie. Il y a des challenges qui sont là pour aller chercher l'harmonie à l'intérieur de vous. Parce que, quelque part, si les challenges sont là, puis il y a réaction de votre part, c'est qu'il y a des harmonies. Peu importe, ça peut être au niveau émotionnel, physique, mental, sentimentale. Donc, vous allez voir que... Mais, ayez foi, parce que, à l'intérieur de vous, vous allez réussir à aller chercher les énergies nécessaires pour pouvoir mettre en action ce qui est là. Mais il y a du nouveau aussi qui s'installe. Donc, il y a du nouveau qui va s'installer, nouvelle connaissance que vous allez recevoir, nouvelle inspiration, nouvelle guidance de vos guides, de la source de votre moi supérieur pour aller là-dedans. Donc, c'est sûr que là, si vous êtes entrepreneur, si vous avez des projets quelconques, si vous êtes quelqu'un qui a des projets créatifs, puis peu importe, on n'est pas obligé d'être artiste dans la vie, on peut être créatif dans différentes façons. Bien, on va vous aligner à vous exprimer en alignement avec ce que vous êtes venu faire sur Terre, mais aussi, il va y avoir de la nouveauté qui va s'installer. Donc, soyez à l'affût, écoutez ce que vous recevez à travers vos méditations, dans vos guidances le jour, mais aussi les rêves la nuit. Les rêves sont très révélateurs. Je vais vous faire une petite anecdote là-dessus pour terminer après. Je vois que, tantôt je parlais de méditation, ce n'est pas pour rien, on vous amène à aller chercher une plus grande foi à l'intérieur de vous. pour que vous puissiez arriver à vous réincarner. Donc, il y a beaucoup de morts, morts dans le sens de transformation, fin de quelque chose. Ce n'est pas négatif, c'est des libérations au niveau de l'ego, au niveau du mental, au niveau de l'éducation, des choses qu'on a irritées ou copiées-collées par le passé. Cette année, c'est une année qui est vraiment, on est en action avec le plan divin. Donc, si on déroute du plan divin, de notre plan divin, on nous ramène sur notre route, puis ça peut risquer d'être brusque, dépendamment de ce que vous choisissez. Faire attention pour être bien centré quand vous recevez vos choses, parce que vous pourriez avoir, quand vous êtes centré, égo, mental, recevoir des guidances qui sont erronées, ou quand vous êtes dans vos émotions. Donc, ramenez-vous. Est-ce que je suis en alignement présentement avec mon moi supérieur, mon âme? Est-ce que le choix que je m'apprête à faire, la décision, le pas que je m'apprête à faire est en alignement avec mon moi supérieur? Donc, c'est des choses à voir pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie en maîtrise des différentes parties. Bonjour tout le monde. Des différentes parties de vous. Puis, arriver à être un canal qui exprime la vérité, sa vérité. Donc, c'est ça. Mais à la base, c'est de s'assurer qu'on est en train de dialoguer avec une partie de nous qui est vraiment notre lumière intérieure. Puis, en même temps, bon, la route tourne, des fois, on est dans des hauts, des bas, tout ça. Puis, c'est humain d'expérimenter ça. Donc, il ne faut pas se juger non plus. Puis, il faut juste avancer là-dedans puis dire, OK, bon, je vais gorger la prochaine fois. Tu sais, moi, je fais des soins énergétiques, tout ça. Puis, il y a beaucoup de mémoires qui font surface de ce temps-ci, des mémoires d'autres vies où j'ai vécu certaines choses. Donc, comme, par exemple, il y a une vie où j'ai vécu un étranglement. Puis, là, depuis quelques semaines, je suis en méditation. Puis, vraiment, des fois, ça me pugne. Puis, je sens la pression. Puis, je suis mal. Puis, je dois comme... Puis, là, j'en parlais avec Michel hier. Puis, tu sais, c'est automatique pour moi quand je fais un soin énergétique avec les gens de pouvoir enlever ça. Mais, moi, en méditation, je le vis puis j'oublie. C'est comme... C'est l'humain, là. Puis, c'est correct aussi. Puis, là, bien, hier, c'était... Bien, Michel, elle a dit, « Tu n'as pas pensé de l'enlever? » Je dis, « Oh, ouais. OK. J'ai juste comme pas pensé à ça pour moi, là. Tu sais, bien, pour cette chose-là. Parce que, des fois, je le fais. Mais, là, pour cette chose-là, ça fait comme plusieurs semaines que ça m'arrive. Pas toutes les fois que je médite, mais souvent. Puis, tantôt, dans ma méditation, avant de vivre la grâce divine que je vous expliquais tantôt, j'ai revécu ce moment-là. Puis, là, j'ai fait, « OK. Là, là, c'est aujourd'hui que je mets fin à ça. » Même si, des fois, on embarque dans les choses puis, là, bien, on oublie de faire, tu sais, les choses qu'on ferait d'habitude quand on fait des soins avec les autres. Mais, c'est une expérience humaine. Donc, c'est ce que je vous disais. Oui, j'ai passé sur le fil de l'actualité aujourd'hui. Une dame qui s'appelle Suzy Mat. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a partagé la photo nue de Céline Dion. Puis, là, elle parlait que, pour elle, c'était, bon, je vais le dire dans mes mots, que ce n'était pas si grave que ce que les gens tendent à dire présentement parce que c'était plutôt une belle image. Parce que, quand on fait des rêves, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, pour moi, je suis souvent nue dans mes rêves. Puis, là, j'ai fait comme, « Wow! Quelle belle, métaphore que Suzy donne, là. » Puis, je l'ai remerciée pour ça. Puis, je me permets de le partager. Moi, ce que ça m'a, c'est venu me parler, c'est que c'est l'audace qu'elle a de pouvoir se mettre à nu devant tout le monde, en fait. Mais on ne la voit pas nue, hein. C'est juste les formes. Tout ce qui est principal est caché, là. Donc, c'est juste les formes. Parce que, ça prend quand même un certain cran pour pouvoir faire ça. Puis, quand on rêve la nuit, puis on est nue, justement, bien, on voit c'est quoi notre confort dans la vie de tous les jours de se mettre à nu. C'est-à-dire de de se dévoiler telle qu'on est. Puis, moi, ça fait aussi longtemps que je me souviens. Je ne me souviens pas d'avoir été gênée de me promener nue dans mes rêves. Même que, souvent, je suis devant des groupes de personnes, plein de gens, puis je suis complètement nue. Puis, je ne me cache pas. Donc, c'est de voir comment... Puis, tu sais, des fois, ça peut être devant différentes personnes ou dans différentes situations. Puis, à travers vos rêves, on vous le montre. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle image. Donc, elle, à quelque part, elle n'a aucune limite de se dévoiler telle qu'elle est. Puis, c'est vrai, on le voit. Puis, là, bien, de plus en plus, bon, on n'aimera pas rien. On ne dira rien. Tout est parfait, mais en même temps, c'est quand même ça. C'est la vérité. On la voit sous son vrai jour depuis quelque temps. Donc, à vous de voir. Je vous laisse avec cette belle réflexion-là. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que les messages que je vous ai transmis, parce qu'il y en avait beaucoup à travers cette lecture-là d'aujourd'hui, ça va vous faire réfléchir. Merci à vous. Bonne journée. Amour et lumière. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada